Pendant un moment, j'ai vraiment eu peur, parce qu'il n'y était pas dans le segment 1, mais dans le segment 2, il y était. Le singe est revenu ! Ah non mais pour moi c'est important, vu l'importance capitale qu'il a eu dans l'épisode précédent, je voulais voir le singe. Bon, le segment 1, c'est Moon, Star, Marco et River qui reviennent de leur voyage et qui découvrent le château d'Eclipsa, enfin c'est Moon qui le découvre. On comprend que pendant le voyage, elle a retrouvé petit à petit la mémoire et il y a des brides de souvenirs qui lui reviennent, de manière totalement ... Ah oui, je m'en rappelle. Ah oui, ah non, ça ... Donc voilà, encore une fois, Star, River qui fait le con en étant ... Je crois qu'on ne l'a jamais vu aussi sale, honnêtement, c'est ... Il a un oiseau sur la tête, des insectes dans la barbe, waouh, c'est drôle, il est sale et il est con. Allez, c'est bientôt fini ? Non, c'est que le début de la saison ? Ça va être long. Et Star décide, plutôt à peur de ne pas pouvoir parler de Globgore à sa mère sous peine qu'elle revasse une chute d'amnésie. C'est pas du tout, enfin c'est pas un événement choc qui lui a enlevé la mémoire, c'était le fait d'être dans le brouillard magique. Donc, par exemple, lui, ça sera plus intéressant de le faire maintenant. Et pendant qu'elle hésite à le faire, elle va ... Moon va, avec Eclipsa, commencer à tisser quelques petits liens. Elles vont jouer de la musique ensemble. Bon, Eclipsa est encore un personnage assez récent. Elle n'a pas beaucoup développé. On peut imaginer qu'elle aime faire de la musique. Mais Moon, on la connaît depuis le début. C'est une reine un peu stricte. À aucun moment, on ne l'a vu toucher une guitare, il me semble. C'est bien que ça a fait des trucs de votre cul, hein. Bravo le scénariste. Mais bon, c'est quand même mignon la manière dont elle tisse des liens, donc... On va pas... On va le garder, c'est très bien. Finalement, Star est en obligation de tout révéler à Moon, qui va à peu près bien le prendre. Ça va. Il n'y a aucune angoisse à se faire. Et ensuite, il va y avoir une petite scène de dîner, tout ça, où tu as un gag, où quelqu'un donne à manger à un oiseau, à un monstre oiseau, qui recrache tout devant Marco. Non, mais l'inspiration de cette série est... Mon bras est assez long pour voir le level de débilité. Mais bon, finalement, à la fin du repas, tu as Moon et River qui décident de partir, parce que Moon ne fait pas encore assez confiance à l'équipe, ça. C'est pas mauvais dans l'ensemble, mais... Je sais pas. Ça pourrait être mieux. Après, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs segments qu'on ait eu. Non, mais non. Il y a celui juste après. qui fait intervenir Tom pour la première fois de la saison. Et il se prépare à aller à la plage pour voir cette photo, tout ça. T'as Tom qui demande justement... Mais si vous êtes tous les deux sur la photo, où est-ce que je suis, moi ? Bah... Tu prends la photo ? Ah oui, je sais prendre les photos. Mouais... On sent qu'il va être cocu ou pas ? Non, mais ils vont... C'est pareil avant la fin de la saison, mais voilà, tu sais... Parce que je pense que la photo va être pour la fin de saison. Je pense. Bref... C'est pas ce qui est important, parce que Eclipse a demandé à Star de venir l'aider. Parce qu'elle a mis plein de sortilèges un peu en vrac sur Rombulus. Parce qu'ils se sont un peu discutés. Parce que Rombulus ne voulait pas dégelé ou décristallisé. Je sais pas si ça se dit, mais bon... Il ne voulait pas décristalliser Glob-Gore. Du coup, ça s'est un peu revenu de mai, et hop ! Il est en l'air avec les bras n'importe comment, les vols gelés, enfin... Il est mort ou dans un sommeil profond. C'est ce qu'elle dit, hein. Généralement, il est juste dans un sommeil profond. Et grâce à Star, elle a l'idée d'enlever ses sortes un par un. Et là... La Star te fait, bon, allez, vous allez vous mettre tous les deux, vous allez parler. Et là, elle se dit, tiens, moi je suis une adolescente, je fais l'âge ! Et elle part. Oui, mais les deux se détestent ! Et ça se sentait que... Moi je pensais qu'elle allait... Commence à partir et qu'il y aurait une dispute. Non, elle n'a même pas le temps de partir. Top ! Ils se sont déjà disputés. C'est génial Star, bravo ! Donc, ils recommencent à s'envoyer des sorts. Les sorts d'Eclipsa vont sur différents... Enfin, rebondissent sur différents personnages. Par exemple, un sort de sommeil est sur Star. Elle ne dort pas, elle est juste... On... Somnambule. Tu as un sort de... Narcissisme, on va dire, qui rebondit sur Marc... Sur Tom, plutôt. Ce sort rebondira... Enfin, il y aura tout de suite sur Ombulius plus tard. Bon, voilà, c'est... C'est vraiment la débâcle la plus totale avec Marco qui... Bon, on va parler tout de suite de son conflit personnel dans cet épisode. Il n'a plus son maillot de bain. Et donc, au début, il a un maillot de bain genre... 10 fois trop grand pour lui, celui de Glock Gore. Tu vois la taille du bestiot, tu vois Marco. Tu te doutes que ce n'est pas bon. Et après, il y a celui de Glossaric. Tu vois la taille... Du bestiot... Tu vois la taille de Marco. Tu te doutes que ce n'est pas bon. Et en ayant celui de Glossaric, jusqu'au bout, il n'y a plus de sang dans les jambes. Il ne peut plus marcher. Tout ça, il est juste... C'est vraiment la débâcle la plus totale. C'est parti de l'épisode, c'est n'importe quoi. Est-ce que je vous révèle tout de suite où est le maillot de bain de Marco ? Non, on va le garder un peu. Mais bon... Finalement, en prenant le maillot de River, Marco le balance sur Star qui se réveille, qui arrive à tout rétablir en quelques secondes. Et si on m'avait dit que Star serait le meilleur personnage là-dedans... Je ne l'aurais pas cru. Mais au final, c'est ça. Donc, tout le monde se réveille. Tout le monde prend un peu conscience. Mais là, Rhombuluse retourne dans une sorte de trance. Et en fait, c'est Eclipse qui a échangé les deux corps. Le sien et celui de Rhombuluse. Et du coup, elle commence à mettre plein de petits cristaux pour empêcher les autres de passer. Et à vouloir décristalliser Globgore. Finalement, grâce à un discours très inspiré de Star, elle va se dire non, je ne vais pas le faire. Et elle rechange le corps. Et Rhombuluse fait... Non, avec tout ce qui s'est passé, je ne vais pas t'aider. Elle recristallise vite fait un peu Globgore. Et voilà. Et Maillot retrouve son maillot de bain qui était sur le cul du singe. Ah, mais quand je vous dis que j'adore le singe, je vous mens, mais j'adore le singe. Donc voilà. Ça fait un peu avancer. Enfin, je trouve que c'est deux segments. qui permettent un peu plus de développer le personnage de Moon. Dans le fait qu'elle ne soit plus Reine. Et un peu de déclipsable. Elle veut être bien juste du peuple, mais... Elle a encore envie de voir Globgore. Donc voilà, c'est... C'est dur pour elle, on le sent. Mais... Il faut faire avec. Après, voilà, il y a des défauts. Parce que dans le premier segment, on a River qui est vraiment débile. Encore plus... Je ne sais pas comment c'est possible d'aller encore plus loin à chaque fois dans la débilité. T'as Glossary que... Franchement, c'est... Bof... Dans le premier segment, il nage dans du pudding. Enfin, il me semble que c'est du pudding. Puis, il se fait têter par Météora. Dans le deuxième segment, on se rend compte qu'en fait, il peut être à deux endroits en même temps. Mais... Ça sert à rien. Enfin... À un moment, il dit même, je ne travaille pas pour vous en parlant Eclipsa. Si, tu travailles pour la famille royale. La famille royale, c'est Eclipsa, maintenant. Enfin, je... Je ne sais pas comment dire, mais... Il y a trop de défauts pour que ce soit un bon épisode. Mais pour l'instant, c'est les meilleurs de la saison. Parce qu'ils font vraiment avancer quelque chose. Ils développent des personnages. Et à partir de là, on va voir une petite évolution. Parce que je vous rappelle, j'ai quelques épisodes d'avance. Et on va voir une évolution avec Eclipsa. On va voir qu'elle va préférer être une souveraine aimée. C'est une bonne idée. Mais, on a toujours les autres débiles. Donc, nous verrons ce qu'il en est pour l'épisode 4. Mais bon, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Merci beaucoup. Allez, tôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada